Alors, l'objectif de cet exercice est de démontrer une propriété très importante du cours qui dit que quand on a une loi normale, qu'on se donne un nombre α compris entre 0 et 1, alors il existe U de α qui dépend de α et qui vérifie cette propriété. Alors, quand on regarde cette propriété, il y a du α, il y a du U de α, ça fait beaucoup de lettres, ça paraît donc très abstrait et donc dans ces cas-là, il faut penser à faire un schéma parce qu'en fait, ce qu'on nous dit là, c'est extrêmement simple. Alors, pour fixer les idées, on va se donner une valeur de α. Disons que α vaut 0,3. Du coup, 1 moins α vaut 0,7. Alors, faisons un schéma. Et comme ici, X suit la loi normale centré réduite, ça veut dire que sa densité, c'est la courbe de Gauss que j'ai représentée ici en bleu. Ensuite, il faut savoir que l'air sous la courbe de la densité entre moins T et T, cette air, elle correspond à la propriété que X soit compris entre moins T et T. Et ici, cette air, elle vaut environ 0,42. Et donc, il faut comprendre que quand on va faire varier T, ici, regardez, je fais varier T, et bien l'air va varier forcément. Autrement dit, comme l'air correspond à la propriété, la probabilité va varier quand on va faire varier T. Ça, c'est très simple à comprendre. Alors T, ici, on va le prendre positif, donc on va le faire varier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, si T varie dans cet intervalle, entre quelles valeurs va varier l'air qu'on a ici ? Et bien, vous voyez que si T vaut 0, je m'y ramène, voilà, T ici vaut 0, donc moins T et T sont confondus, et l'air est limité à un segment. Donc, dans ce cas-là, l'air vaut 0, et donc ici, c'est arrondi, et donc ça veut dire que la probabilité vaudra 0. Et ensuite, vous voyez que quand déjà je fais augmenter T, vous voyez que l'air va augmenter. Donc, ici, cette R, elle va augmenter lorsque T augmente, et comme l'air total sous la courbe vaut 1, quand T va tendre vers plus l'infini, regardez, cette probabilité va tendre vers 1. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette probabilité, elle va varier entre 0 et 1. 0 quand T sera ici, et quand est-ce qu'elle vaudra 1, cette probabilité, quand T tendra vers plus l'infini. Voilà la première chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est que cette probabilité, c'est une fonction. C'est pour ça qu'on l'appelle f de T dans l'énoncé. Pourquoi c'est une fonction ? Parce que, justement, elle va varier en fonction de T. Donc, cette probabilité, c'est une fonction de T. Regardez, je fais variété. Eh bien, ici, la probabilité varie. Donc déjà, ça, c'est une fonction de T. Et est-ce que c'est une fonction croissante ou décroissante ? Eh bien, regardez, là encore, c'est très simple à comprendre. Au départ, on prend T qui vaut 0, puisque T est positif. La plus petite valeur pour T, c'est 0. Et faisons augmenter T. Eh bien, vous voyez que quand T augmente, l'air augmente, et donc la probabilité augmente. Donc, cette fonction, c'est une fonction croissante qui va aller de 0 jusqu'à 1. Alors, si on résume ce qu'on vient de dire là, cette probabilité va dépendre de T. On l'appelle donc f de T. C'est une fonction. Et cette fonction, on va la définir sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et cette fonction, on voit qu'elle est croissante, parce que quand T augmente, l'air augmente, et donc la probabilité augmente. Et donc, c'est une fonction croissante. En 0, elle vaut 0. Et en plus l'infini, la limite, c'est 1. Voilà ce qui résume ce qu'on a vu sur le graphique. Alors, maintenant, revenons à la propriété qu'on nous donne là. Qu'est-ce que dit cette propriété ? Elle dit que quand on se donne un nombre alpha entre 0 et 1, et ici, on a pris alpha égale 0,3, eh bien, alors, il existe un nombre U de alpha, tel que la probabilité que grand X soit compris entre moins U de alpha et U de alpha est égale à 1 moins alpha. Alors, si on applique cette propriété avec alpha qui vaut 0,3, cette propriété nous dit qu'il existe un réel U de 0,3, tel que la probabilité que grand X soit compris entre ceci et cela, eh bien, ça vaut 1 moins alpha, c'est-à-dire 0,7. Et voyez que ceci, c'est exactement de cette forme-là, avec U de 0,3, qu'on appellerait T. Alors, maintenant, il suffit de comprendre ce tableau de variation. Si on admet, mais on va le démontrer, que cette fonction F, elle est continue, eh bien, cette fonction F, elle va prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. Et donc, en particulier, elle va prendre la valeur 0,7 d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Elle va prendre quelque part la valeur 0,7. Et la valeur de T pour laquelle elle prend la valeur 0,7, c'est ce qu'on va appeler U de 0,3, ou U de alpha plus généralement. Alors, si on récapitule, cette fonction qui correspond à cette probabilité, voilà son tableau de variation. Si on admet que cette fonction est continue, elle va donc prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. Et donc, en particulier, cette fonction va prendre une fois et une seule, d'après le TVI, comme elle est strictement croissante, cette fonction, elle va prendre une fois et une seule la valeur 0,7. Et donc, ça veut dire qu'il existe une seule valeur de T, F de T, une seule valeur de T pour laquelle cette probabilité vaut 0,7. Et cette valeur de T, on l'appellera U de 0,3. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est exactement ce que dit cette propriété, mais de manière plus générale, on prend alpha, on a donc 1 moins alpha, et on cherche pour quelle valeur de T cette probabilité vaut 1 moins alpha. Et on va démontrer que cette fonction, elle est strictement croissante. Et donc, comme elle est continue, d'après le TVI, il existera une seule valeur de T pour laquelle cette probabilité est égale à 1 moins alpha. Et cette valeur de T, pour laquelle c'est égal à 1 moins alpha, on l'appellera U de alpha. Voilà comment on va traiter cet exercice. Alors maintenant, si vous avez compris graphiquement ce qui se passe, ce sera beaucoup plus simple de faire les démonstrations de cet exercice. Alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous dit que alpha, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1 strict, et on nous demande d'en déduire que 1 moins alpha est aussi compris, lui, entre 0 et 1 strict. Donc, on commence par écrire ce qu'on sait, c'est-à-dire que alpha est compris entre 0 et 1, et on va démontrer que 1 moins alpha aussi. Alors, comme là, j'ai un encadrement de alpha, et que moi, je veux un encadrement de 1 moins alpha, déjà, je vais faire apparaître moins alpha. Donc déjà, je vais multiplier par moins 1 partout. Alors, vous savez que si on multiplie par moins 1 dans une inégalité, ça inverse le sens. Donc ici, ça devient moins alpha, ici, ça devient moins 1, ici, on change le sens, ici, on change le sens, et 0 fois moins 1, ça reste 0. Donc maintenant, j'ai un encadrement de moins alpha, mais moi, je veux un encadrement de 1 moins alpha. Donc, il va falloir que je rajoute 1. Donc ici, je vais rajouter plus 1 partout. Alors, si ici, au milieu, on rajoute plus 1, ça fait 1 moins alpha. Ici, je rajoute plus 1, mais comme je suis à moins 1, j'obtiens 0. Et ici, je suis à 0, je rajoute plus 1, j'obtiens 1. Donc, on en déduit que 1 moins alpha est compris entre 0 et 1. C'est ce que j'ai écrit ici, ce qui termine la première question. Alors, vous verrez que dans la suite de l'exercice, on utilisera le fait que 1 moins alpha est compris entre 0 et 1, exclu. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Donc, il faut bien déjà noter ce qu'on a démontré, parce qu'on va le réutiliser. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande de démontrer que f de t est égal à ceci. Alors, c'est quoi f de t ? F de t, c'est défini ici. C'est égal à cette probabilité. Et vous savez que cette probabilité, c'est l'air sous la courbe entre moins t et t. La courbe de quoi ? La courbe de la densité qu'on appelle ici phi. C'est ce que j'ai écrit ici. F de t, c'est égal à quoi ? C'est l'air sous la courbe entre moins t et t. C'est donc, comme c'est une fonction positive, que cette courbe, ça correspond à la courbe de phi. La densité, c'est marqué ici dans l'énoncé. Donc, ça veut dire que cette r est égale à l'intégrale de moins t à t de cette fonction phi. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, comme f de t est égal à ceci et qu'on nous demande de montrer que c'est égal à cela, il faut montrer que ceci est égal à cela. Et voyez qu'ici, on intègre de zéro à t alors qu'ici, on intègre de moins t à t. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez que cette courbe, elle admet un axe de symétrie. Donc, au lieu d'intégrer directement de moins t à t, on va intégrer de moins t à zéro, puis de zéro à t. Et comme il y a un axe de symétrie, l'intégrale de moins t à zéro, qui correspond à cette r, et bien, elle sera égale à celle-là. Et donc, ça fera deux fois celle-là. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc, je commence par casser cette intégrale en deux. Je dis que cette intégrale, c'est l'intégrale de moins t à zéro de phi plus l'intégrale de zéro à t. Et ici, j'applique juste la relation de Schall, qui est toujours valable. Alors, cette intégrale, elle correspond à l'air à gauche de l'axe de symétrie. Et cette intégrale, elle correspond à l'air à droite de l'axe de symétrie. Et maintenant, je vais dire que cette intégrale qui correspond à l'air à gauche, et bien, en fait, elle est égale aussi à l'air qu'on a à droite. Et donc, du coup, ces deux intégrales, c'est égal à deux fois l'air qu'on a à droite. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc, j'écris que par symétrie de la courbe, l'intégrale de moins t de moins t à zéro de phi, ce qui correspond à cette air à gauche, et bien, est égale à l'intégrale de zéro à t de phi, c'est-à-dire que l'air à gauche est égal à l'air à droite. Et donc, ça veut dire que, comme cette intégrale est égale à celle-là, quand j'ai cette intégrale, je peux le remplacer par ceci. Donc ici, cette intégrale de moins t à zéro, je peux la remplacer par celle-là, c'est-à-dire par l'intégrale de zéro à t. Et donc, du coup, on a deux fois l'intégrale de zéro à t, d'où la conclusion, ce qui termine la deuxième question. Alors, corrigeons maintenant la troisième question. Mais pour traiter cette question, il faut connaître un résultat très important que vous avez vu dans le chapitre des intégrales. Et ce résultat, il dit que si vous avez une fonction petit f, qui est définie à l'aide d'une intégrale, comme ici, d'une fonction petit g, continue sur un intervalle i, avec les bornes a et t, t étant la variable, et bien alors, la fonction petit f, elle est dérivable là où la fonction g est définie, et la dérivée de petit f, elle est égale à la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, c'est-à-dire ici, g. C'est ce que j'ai rappelé ici. Voilà le résultat très important que vous devez connaître. Mais ici, on est exactement dans cette situation. Cette fonction-là, l'intégrale de zéro à t de phi, comme phi, c'est une fonction continue sur r, mais ici, on se passe que sur l'intervalle zéro plus l'infini, phi est continue, donc cette fonction qui est définie à l'aide d'une intégrale, et bien, elle est donc dérivable, et la dérivée de ceci, c'est phi, et comme on a fois 2, et bien ça veut dire que la dérivée de f, c'est deux fois phi. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc j'écris, la fonction phi étant continue sur r, et bien la fonction f, elle est dérivable sur le domaine sur lequel elle est définie, c'est-à-dire zéro plus l'infini, et la dérivée de petit f, c'est deux fois la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, c'est-à-dire la dérivée de petit f, c'est deux fois phi de t. Et on ne perd pas de vue que nous, notre objectif, c'est de trouver les variations de petit f. Et comme petit f, sa dérivée, c'est deux fois phi, que phi, sa courbe, est ici, vous savez que c'est une exponentielle, donc c'est une fonction strictement positive, donc la dérivée étant strictement positive, la fonction petit f est strictement croissante. D'où ce tableau de variation. Alors maintenant, on va chercher la valeur en zéro, et la limite en plus l'infini de petit f. Alors f de zéro, c'est très simple, on remplace ici t par zéro, donc ça fait deux fois l'intégrale de zéro à zéro de phi. Mais l'intégrale de zéro à zéro de n'importe quoi, ça fait toujours zéro. Donc f de zéro vaut zéro. Alors maintenant, si on cherche la limite de petit f quand t est envers plus l'infini. Ici, petit f, je rappelle que ça correspond à l'air entre moins t et t. Si on fait tendre t vers plus l'infini, et bien l'air entre moins t et t, elle va correspondre à l'air total sous la courbe. Et comme ici, on a affaire à une densité, cette air total est égale à 1. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est pour ça que cette limite vaut 1. C'est ce que j'ai rappelé ici dans le tableau de variation. Et en zéro, je rappelle que ça vaut zéro. Voilà, on a terminé le tableau de variation. Alors maintenant, on nous demande de conclure, c'est-à-dire de démontrer cette propriété. Et bien, il y a juste à comprendre ce qu'on a écrit. Et bien, on a démontré que cette fonction petit f qui correspond à cette probabilité, elle est strictement croissante. Et comme cette fonction petit f est dérivable, elle est donc continue. Donc d'après le TVI, on va pouvoir en conclure que cette fonction petit f, elle prend toutes les valeurs de zéro inclus jusqu'à un exclu. Et donc, comme un moins alpha, on a justifié qu'il était entre zéro et un, il est entre zéro et un quelque part, ici entre zéro et un, un moins alpha. Et bien, comme petite f va prendre toutes les valeurs entre zéro et un, quelque part, elle va prendre la valeur un moins alpha. Et cet endroit où elle va prendre la valeur un moins alpha, on va l'appeler u2alpha. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Donc déjà, dans mon tableau de variation, je rajoute un moins alpha et u2alpha pour bien visualiser ce qui se passe. Et donc, j'écris les cinq arguments pour appliquer le TVI. Premièrement, f est strictement croissante sur l'intervalle zéro plus l'infini. Ensuite, f est continue sur ce même intervalle. Ensuite, f de zéro, c'est zéro. Et la limite en plus l'infini, c'est un. Et enfin, comme la fonction va prendre toutes les valeurs entre zéro et un, un exclu, vous n'oubliez pas de dire que un moins alpha, c'est bien compris entre zéro et un. C'est ce qu'on avait montré dans la première question. Alors, une fois qu'on a donné ces cinq arguments, on conclut. Donc, d'après le TVI, il existe une seule valeur qu'on va appeler u2alpha, telle que la fonction en u2alpha vaut un moins alpha. C'est ce que j'ai écrit ici. Et dire que f de u2alpha vaut un moins alpha, f de u2alpha remplacé t par u2alpha, ici, ça fait moins u2alpha, ici, ça fait u2alpha. Donc, f de u2alpha, c'est exactement ceci. Donc, on a bien démontré qu'il existe une seule valeur qu'on appelle u2alpha, telle que ceci, égale un moins alpha. Voilà qui termine la troisième question. Et donc, cet exercice. Alors, cet exercice, il est extrêmement important. Il fait partie du cours. Donc, si vous avez eu du mal à le faire, il faut absolument que vous le refassiez seul. Mais cette fois-ci, sans regarder la correction, pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Alors, dans cette vidéo, on a justifié qu'il existe un u2alpha qui vérifie cette propriété. Mais dans la prochaine vidéo, on verra concrètement comment trouver cette valeur u2alpha en fonction de alpha. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.